Les frérots j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la vidéo mensuelle que je fais malheureusement un petit peu tard, j'ai pas eu le temps nécessaire pour la faire avant, donc voilà, je la fais malheureusement un jour avant la possible annonce du Dreamfest, je pense que l'annonce sera faite demain matin, vendredi 26, 27, j'ai oublié, aujourd'hui on est jeudi 25, donc vendredi 26, le live KGS qui aura lieu à 9h du matin, demain matin, donc je pense qu'ils vont parler de quelques petites news et évidemment s'ils font un live par mois, en l'occurrence fin du mois, c'est aussi pour communiquer sur le Dreamfest, voilà, donc le mois dernier on est tombé sur le petit Inno River Plate bleu, voilà, donc on avait réussi à, pas prédire, prédire, j'aime pas, j'aime pas ce mot là, parce qu'on est pas dans une prédiction, voilà, on est plus dans des suppositions, voilà, c'est plus des propositions que je vous fais, parce que voilà, on est sûr de rien, la dernière fois j'ai proposé Inno, voilà, on a été lucky, c'est tombé dessus, voilà, mais voilà, c'est possible qu'on tombe complètement à côté de la plaque, c'est pour ça que je suis pas là pour prédire les prochains Dreamfest, je suis plus là, voilà, pour dire, voilà, quel perso aurait besoin d'un Dreamfest, etc, etc, qu'est-ce qui serait, qu'est-ce qui serait actuellement le plus plausible, voilà, je suis pas là pour dire, ouais t'inquiète, ça va être lui, fin du mois t'inquiète, c'est lui, non, on n'est pas là pour ça les gars, voilà, donc, Inno, voilà, on a réussi à taper juste la dernière fois, donc, ce mois-ci, ce mois-ci, les gars, ce mois-ci, je pense, parce que ça fait longtemps, ça fait un bon petit moment qu'on n'a pas eu des japonais, donc je pense que ce mois-ci, on tape dans le japonais, on va taper dans le japonais, et bon, encore une fois, il n'y a pas de, il n'y a pas d'ordre, je vais dire vraiment les propositions qui me semblent plus plausibles, il n'y a pas d'ordre de, 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 il n'y a pas d'ordre, tout simplement, voilà, donc, je pense à un petit Misugi, un petit Misugi V2, et pourquoi pas G23, parce que le dernier Misugi G23, il date de, il date de, il date de là, en fait, le dernier Misugi G23, il date, il date, de quand, des deux anglos ? Deux anglos, il me semble, ouais, deux anglos, euh, voilà, donc, il n'y a pas eu de Misugi G23 depuis, tandis que si on regarde du côté de Matsuyama, si on regarde du côté de Matsuyama, Matsuyama a eu un G23, il n'y a pas longtemps, c'est même le dernier Matsuyama sorti, à savoir le Matsuyama, voilà, qui bombarde de loin, le bombardier de loin, quoi, bref, ça peut être, du coup, un petit Misugi, ça peut être, du coup, un petit Misugi G23, étant donné que sa dernière version invocable, c'était une collège, la dernière version, on va dire, Japon, c'était la version Rising Sun, qui était sortie aux 3 ans Jap, voilà, avec le debuff, etc., voilà, donc, moins de 2% de debuff, donc, pourquoi pas un petit Misugi, j'ai envie de te dire, Misugi MD-DF, voilà, pour les Jap, parce que je trouve qu'en termes de défenseur, pour les Jap, c'est compliqué au jour d'aujourd'hui, Higawa DC, il se fait dribbler tous les jours, voilà, Hayato, il se fait une, deux tous les jours, il se fait passe tous les jours, par Tsubasa et qu'on sort, et enfin, bah, Soga aussi, tu le tues, une, deux, et puis, bah, c'est souvent, souvent réglé, sauf, évidemment, quand il est vraiment low-stam, où là, c'est, ça peut être compliqué, voilà, je pense, clairement, qu'on peut avoir un petit Misugi G23, euh, il y a un truc, par contre, qui me turlupine, en fait, c'est que, après, l'un n'empêche pas l'autre, évidemment, mais, euh, il a été annoncé, en fait, sur le Discord, que lors du 4ème manif Jap, il allait avoir une vingtaine, plus d'une vingtaine de persos qui vont obtenir leur HA, et visiblement, les persos, euh, Golden 23, euh, du 2ème manif, euh, Glow, vont obtenir un HA aussi. Donc, euh, encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre, mais du coup, euh, si on part sur du, euh, on part sur du, euh, sur du Misugi, Misugi, c'est quand même compliqué, hein, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de, de Dreamfest vert, et le Misugi V1, il est vert, justement, c'est, à mon avis, ce qui pourrait poser problème pour Misugi, voilà. Ensuite, 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 euh, qui est-ce qu'on pourrait aller, euh, chercher en tant que Jap, et bah, écoutez, le petit Jito que voilà. Un petit Jito, alors là, par contre, euh, le dernier Jito vert sorti, c'était un, bah, justement, c'était le Jito payant, là, Golden 23, euh, je pense quand même qu'un Jito vert Dreamfest n'est pas à exclure, clairement, n'est absolument pas à exclure, donc, euh, il y a eu pas mal, hein, de versions, c'est un des temps, bah, il y avait la version avant l'anniversaire du, du WorldJuice, celui de l'anniversaire, euh, du Dreampot, voilà, vraiment pas mal, hein, en plus, voilà, un coup de ton son corps, full body à 50% mon gars, voilà, et puis, bah, le, le, le Jito G23 payant, euh, voilà, un paramètre plus de 1% contre les attaquants, euh, voilà, voilà, il était là surtout pour tuer, euh, ah, c'est Christian Sen, comme dans G23, Golden 23, l'arc, donc, euh, donc, ouais, moi, à mon avis, un Jito, euh, un Jito, c'est pas à proscrire, mais le problème, encore une fois, c'est que, bah, les 3 derniers Jitos, ils sont verts, et, comme je l'ai dit, euh, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de Dreamfest vert, euh, de dernier Dreamfest vert, bah, c'est, euh, c'est Tsubasa, c'est Tsubasa, je réfléchis, mais c'est Tsubasa, on a eu Rouge Tsubasa, euh, Rouge Natureza Tsubasa vert, Zino rouge, Zino bleu, ouais, ça peut être un, ça peut être, ça peut être un, ouais, ça devrait être un vert, ça devrait être un vert, voilà, ça devrait être un vert, euh, donc, pour Jito, voilà, hein, mais, euh, et putain, et ça aussi, c'est possible, les gars, ça aussi, c'est clairement possible, le dernier Wakashimazu gardien, c'était celui de l'anniversaire, hein, le Rising Sun, euh, et il était rouge, comme le 97, euh, donc, euh, un petit Shimazu, je pense que dans tous les cas, Shimazu, quand il va arriver, il sera vert, Shimazu, quand il va arriver, il sera vert, voilà, donc, euh, il y a plein de choses qui peuvent concorder, en plus, il y a le HA de Yuga V1, est-ce qu'on vise dans le collimateur de Yuga, en, 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 justement, en essayant de cibler Shimazu et, euh, et Jito, parce que Jito aussi, hein, et il sert à Yuga pour la volée basse, donc, euh, donc, ouais, mais, ça, ça, c'est clairement possible, hein, donc, maintenant, reste à déterminer s'il arrive en tant que Dreamfest directement, euh, Japon ou Club, je, je, je sais pas, ou alors, est-ce qu'ils attendent peut-être une deuxième fournée, deuxième, troisième, deuxième ou troisième, c'est troisième, je crois, on a eu deux fournées de J-League, est-ce qu'on attend peut-être une troisième fournée de J-League pour pouvoir le mettre, du coup, en vedette, voilà, en vedette, en vedette en tant que gardien, euh, faut, faut voir, faut voir, après, encore une fois, euh, un petit Shimazu attaquant G23, c'est pas à proscrire, un petit Shimazu attaquant vert, c'est pas à proscrire non plus, ça va très bien avec un Yuga V1 et un possible Yuga V3 qui arrivera dans l'avenir, hein, parce que, lui aussi, je le sens, je le sens arriver dans pas très, très longtemps, voilà, euh, au même titre que KHS V3 et Rival V2, hein, ça, c'est des trois Dreamfest que je sens arriver dans pas très, très longtemps, voilà, euh, ça va arriver à un moment donné, forcément, mais ça va arriver dans pas très longtemps, voilà, euh, c'est ce que je sens personnellement, c'est pas une, c'est pas une, c'est pas une, c'est pas une, c'est pas une affirmation, euh, à 100%, donc, Shimazu, autant gardien vert, c'est pas déconnant, autant attaquant G23 vert, voire même Rising Sun, c'est pas déconnant non plus, c'est absolument pas déconnant non plus, parce que, du coup, ça ferait un attaquant vert qui mettrait, euh, une gifle, voilà, radicale, à monsieur, à monsieur, euh, Genzo V2, et en plus, quand on y pense, quand on y pense, quand on y pense, les gars, le Yoga V3, étant donné qu'il y a déjà une version bleue qui est sortie, une version rouge qui est sortie, il sera aussi vert, il sera aussi vert, donc, faut voir, là, franchement, il y a deux choix possibles pour, pour Shimazu, et, et d'après moi, les deux choix sont plausibles, aussi bien gardien vert qu'attaquant vert, pour moi, il y a, il n'y a pas de problème là-dessus, est-ce qu'un attaquant vert en Dreamfest, ce serait plus, euh, judicieux pour laisser la place au gardien, euh, dans une troisième fournée Jig, hein, voilà, qui a été confirmée, ça va arriver, on sait pas quand, mais ça va arriver, voilà, donc, euh, là, je sais pas, franchement, je sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais, euh, ouais, un Shimazu aussi, ça peut être, ça peut être le cas, voilà, donc, du coup, on a dit Misugi, on a dit Jito, et on a dit, euh, Wakashimazu, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, on va pas, on va pas, continuer, si on reste encore une fois dans le collimateur de Yuga, ça pourrait être aussi un Sawada, mais Sawada, c'est vrai que Sawada, il a eu qu'une version Dreamco, il a pas eu de version Dreamfest, sa dernière version, c'était la version Jig, il a eu une version, euh, Rising Sun, euh, ouais, Sawada, il est souvent là pour donner à manger à Yuga, hein, comme d'habitude, euh, est-ce qu'il apparaîtra en Dreamfest ? Je sais pas, c'est possible, c'est complètement possible, là, pour le coup, je mettrais pas ma pièce dessus, mais, encore une fois, tout est possible, donc, euh, donc, ouais, ouais, c'est possible, clairement, euh, et, bah, si on tape sur du non-jap, mais quand même, quand même, les gars, ça fait un petit moment, euh, qu'il n'y a pas eu de Dreamfest japonais, le dernier, c'était Tsubasa, euh, donc, je pense que, ouais, je pense quand même qu'on aura un petit Dreamfest, euh, japonais, ce mois-ci, Yuga, j'en doute, voilà, euh, c'est rare, c'est rarement, ça a rarement été le cas, qu'on ait une V1 en plus du Dreamfest, euh, nouvelle version, euh, à côté, voilà, du achat du V1 en plus, une nouvelle version juste à côté directement, c'était très très rare, euh, je me suis demandé même si ça a déjà été le cas, il me semble pas, euh, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires si ça a déjà été le cas, mais, euh, mais il me semble pas, euh, euh, là, je suis en train de regarder Shizaki, mais est-ce que Shizaki, il mériterait une V2, je sais pas, Matsuyama, il mériterait une V2, mais quand même, il y a eu, il a encore des persos, des bons persos, euh, Matsuyama, que ce soit lui, ou que ce soit lui, c'est pas mal, lui aussi c'était pas dégueulasse, euh, lui il fait mal encore, il fait très mal à Zino Miskin, il fait même mal à Redshard, hein, on a vu des, 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 des coups de feu assassins sur Redshard de la part de, de Matsuyama, enfin voilà, et si on tape à tout hasard sur du non-jap, et bah écoutez, je reste sur cette proposition qu'est Shunko Sho, euh, Sho Shunko qu'on a toujours pas en tant que Dreamfest V2 et en tant que, que version invocable Bayern de Munich, mais de toute façon, même si on a pas Shunko Sho ici, je sens qu'on réserve un sort particulier aux, aux trois persos du Bayern, à savoir Levin, Levin, Shunko et KHS, je pense qu'à un moment donné, on va arriver sur un truc où, où, où il y aura les trois versions, voilà, je sais pas s'il y aura les trois versions en premium, c'est-à-dire sur un portail avec maillot officiel ou à 3%, ou peut-être même Dreamco, c'est possible, mais dans tous les cas, je pense que KHS V3, on l'aura, euh, on l'aura, euh, à l'anniversaire, le seul souci, la seule petite, euh, petite, euh, bête que je trouve dans ce tas-là, bah en fait, c'est que si KHS est à l'anniversaire, et qu'il est Bayern, est-ce qu'il aura son maillot officiel ou pas, parce qu'au, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, au jour d'aujourd'hui, on a encore eu jamais, euh, de maillot club européen et sud-américain aussi, officiel, les seuls maillot club officiel qu'on a eu, c'est les gilets, voilà, il n'y a pas eu de maillot club officiel du Real, de la Juve, du Bayern, euh, de l'Inter, etc, etc, jamais, donc, si c'est KHS anniversaire, est-ce qu'il sera club ou est-ce qu'il sera Allemagne, euh, avec l'euro qui arrive et tout, je sais pas comment ça peut se passer, euh, j'ai même pas suivi d'ailleurs les dernières news par rapport à l'euro, là, franchement, c'est le flou par rapport à ça, mais bon, bref, on s'en tient à ce qu'on a dit pour le Dreamfest de mars, Misugi, Jito, Wakashimazu, ou peut-être, peut-être, peut-être Shunkocho, euh, et plus loin, un petit, un petit grain de sel sur, sur, sur Sawada, mais bon, là, j'en doute, j'en doute fortement, voilà, encore une fois, c'est pas des prédictions, on est là juste pour essayer de voir qu'est-ce qui serait le plus possible, le plus plausible, on va, on va, on va essayer de parler correctement la France, euh, donc, euh, donc voilà, si on se trompe, bah, écoutez, on se sera trompé, et encore, j'ai envie de te dire, on se sera pas trompé, parce qu'on n'est pas en train de dire que c'est ce Dreamfest qu'il y aura à la fin du mois, voilà, nuance, voilà, je vous dis juste, voilà, ce qui serait, ce qui serait bien, voilà, je vous dis pas, ce sera ça, voilà, on se quitte là-dessus, euh, les frères, euh, je vous dis à très, très bientôt, bah, peut-être demain pour un petit live, je devais live hier soir, mais bon, là, il y a eu un imprévu, donc peut-être qu'on reprendra directement les lives demain avec les Cups, euh, ça a l'air d'être une Cup Club, donc, euh, donc, euh, voilà, on fera ça demain, et puis, euh, en live, ou alors ce week-end, demain ou ce week-end, je vais pas annoncer, euh, quel jour exactement, demain, samedi ou dimanche, on verra ce qu'on, ce qu'on fait, sur ce, les gars, portez-vous bien, et passez une bonne journée, ou une bonne soirée, ciao, ciao !